On parle aussi de sexualité avec Alexandra Hubin et vous allez nous parler d'une étape qui peut être assez délicate, vous qui nous regardez, refaire l'amour après une rupture amoureuse. J'essaie de m'identifier, mais non. Oui, vous essayez de vous identifier, mais ça vous est peut-être arrivé. On n'a pas compris, c'est refaire l'amour avec la même personne après une rupture amoureuse. Non, pas avec la même personne, c'est reprendre une sexualité après une rupture. Souvent, c'est une croyance de se dire que c'est un peu la fête du slip une fois qu'on est nouvellement célibataire. Et en réalité, c'est autre chose que je vois dans mon cabinet de consultation et c'est autre chose que les études peuvent nous relater. Et donc là, justement, vous voyez, on voit que c'est un nouveau partenaire sexuel durant la première année suivant le célibat. C'est pas énorme, hein ? C'est pas énorme. Donc on dit un perdu, c'est de trouver. C'est homme et femme confondus. C'est homme et femme confondus, exactement. Parce qu'il y a de nombreuses craintes, de nombreuses peurs que l'on peut voir et qui sont différentes en fonction du sexe. Alors, quelles sont ces craintes ? Eh bien, regardez, pour l'homme, par exemple, c'est surtout au niveau de l'érection. Ouais. Bon, alors pourquoi ? C'est en boîte de performance. Mais oui, parce que quand on est avec une nouvelle partenaire, le stress peut faire que, ben voilà, c'est la panne plus bas et plus précisément avec la pose du préservatif. C'est vrai que c'est un acte technique. Ça fait longtemps qu'on a été en couple, mais il est fréquent de ne plus en avoir utilisé pendant de nombreuses années. Et du coup, le fait de le mettre, ben on se sent un petit peu maladroit. Et donc voilà, donc là, petit conseil au passage, mais n'hésitez pas à vous entraîner lors de masturbation, tout simplement, comme ça. Mais oui, on fait bien ce qu'on fait régulièrement. André rigole comme ça, il avait 14 ans. Mais oui, quel idiot ! André, oui, il faut s'entraîner. Oui, voilà, exactement. Il ne faut pas dire bon, mais on verra. Ça va, lui, il a peut-être, c'est bon. Moi, je m'entraîne. Moi, je m'entraîne. Ça va, ça va ? Alors, pour la femme, maintenant, là, c'est par rapport au pouvoir d'attraction. Donc, ce qu'elles expriment régulièrement dans mon cabinet et ce qu'on voit aussi dans les études, c'est la difficulté de pouvoir se mettre à nu devant un nouveau regard, devant une nouvelle personne, parce qu'elles ne sont plus telles qu'elles étaient lors de la relation. Au début de l'aventure. Exactement. Et du coup, elles sont un petit peu mal à l'aise et elles ont du mal à lâcher prise. Bon, alors, une fois qu'on a identifié ces blocages, qui sont nombreux quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se prépare au mieux pour cette nouvelle première fois ? Écoutez, j'ai d'abord posé la question sur mon compte Instagram. Je vous ai demandé, tiens, comment faire pour diminuer le stress ? Qu'est-ce que vous faites ? Et j'étais assez surprise parce que finalement, et agréablement surprise, tout ce que vous m'avez témoigné, ce sont des conseils que l'on donne dans le cabinet d'un psy-sexo. Alors, par exemple, une chose très importante que vous avez été très très nombreux à identifier, c'est trouver le bon moment. Et quand je dis bon moment, ça ne veut pas spécialement dire attendre très très longtemps ou au contraire se précipiter, ça va dépendre de chaque personne. Et on le voit par exemple ici, Tiffany, elle dit, elle, elle a foncé directement sans se faire 28 000 films avant. Donc là, on est dans quelque chose de très direct. Et pourtant, à l'autre extrême, on a Alexandra qui, elle, nous dit qu'elle a attendu deux ans avant de refaire l'amour. C'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie prête. Puis on a Matt, Stéphanie. Vraiment, vous avez été nombreux à parler de ce timing, se sentir prêt à. Parce qu'il faut fermer une page pour pouvoir en ouvrir d'autres. Et c'est important. Alors, sinon, c'est le côté prendre du recul, c'est-à-dire pouvoir relativiser. D'ailleurs, Marion a utilisé ces termes-là. On ne joue pas notre vie lors de cette première fois. Et donc, ce n'est pas grave si ça ne se passe pas comme dans un conte de fées, de façon magique. Dans les contes de fées, en général, ils ne font pas l'amour. Dans les films, dans les nôtres, la princesse enlève le collant du printemps. Ah oui, ça va presque. Voilà, voilà. Alors, il y a aussi se regarder, mais se regarder vraiment et positivement. Parce qu'on a tendance à voir que c'est des faux, à focaliser là-dessus. Et donc, c'est important de cultiver notre confiance en soi. Et donc, on a, par exemple, Julien qui dit prendre soin de lui. Geneviève qui a été faire du shopping. Vous voyez, ces petites choses pour mettre en avant ses qualités. C'est important. Donc, il est important de se sentir bien dans son corps. Après, il y a un autre conseil. Et là, je l'ai barré. Regardez. Il y a eu un mauvais conseil ? Oui, prendre une substance dopante. Je l'ai barré parce que vous me l'avez noté. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, par exemple, prendre Martin qui m'expliquait, qui prenait la petite pilule bleue, alors qu'en réalité, il n'en avait pas besoin. Mais c'était juste pour booster sa confiance en lui. Ou alors, de nombreuses personnes m'ont parlé de « tiens, je bois un petit coup avant d'aller au premier rendez-vous ». On vous l'a déjà expliqué, c'est contre-productif, ça ne marche pas du tout. Exactement, donc ça, voilà. On évite ça, on se laisse aller, ce n'est pas grave. De nouveau, on prend du recul, ce n'est pas grave si ça n'arrive pas. Alors, pour conclure. Et puis, pour conclure, on peut simplement se faciliter la vie en posant le cadre, en s'y préparant un petit peu, en projetant ce moment. On peut y mettre un peu d'humour. On peut en parler un petit peu, comme Arabella, on peut en parler un petit peu avant. ou tamiser la lumière, mettre de la musique douce, ou commencer très, très slowly par un petit massage, voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Bon, on est quand même en train de dire qu'il faut se remettre en selle. Toujours. Elle est douce. Ben oui. Mais, Alexandra Liban... Elle ne peut pas parler... Non, mais c'est vrai qu'Alexandra, elle peut... Vous la connaissez par cœur, vous nous regardez tous les jours, elle peut parler de tous les sujets. Elle donne envie, et elle donne envie de se remettre en selle. On se remet en selle pour recommencer. J'aime bien. On se remet en selle. Elle adore. Merci.